Allez, aujourd'hui c'est brochette marinée au poulet avec plein d'épices et au yaourt à la grecque. C'est parti ! Alors j'ai pris un peu d'avance et là ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé le poulet en gros cubes. Allez, j'ajoute le poulet dans un récipient un petit peu plus grand. J'ajoute ensuite un yaourt à la grecque. J'ajoute ensuite les deux gousses d'ail que j'ai pressées. Je continue ensuite avec toutes les épices, donc cumin, curcuma, ici de la menthe séchée et enfin là du paprika doux. J'assaisonne avec du sel et du poivre. Je vais ajouter enfin ici un mélange d'herbes fraîches. J'ai haché de la coriandre et du persil plat. Je mélange et là l'idéal c'est vraiment de le placer au moins une heure au frais. Si vous avez un petit peu plus de temps, plus ça m'aride, évidemment mieux c'est. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais placer un film alimentaire et ça part au frais pour minimum une heure et maximum le plus de temps que vous avez devant vous. Allez, à tout de suite ! Donc il n'y a plus qu'à, alors honnêtement moi j'ai le petit ustensile comme ça qui va dans le air fryer, c'est pile à la bonne taille, on a les piques à brochettes et le support. Mais en toute franchise vous pouvez tout à fait prendre des petits piques en bois et les poser directement sur la petite grille de croustillance, voilà. Il n'y a aucun problème, n'achetez pas l'accessoire pour cette recette. Il me reste encore pas mal de préparation, donc du coup je le ferai en deux fois. Allez, ça part en cuisson ! Je récupère la cuve de mon air fryer, ce que je vais faire c'est que je vais laisser la grille au-dessus pour surélever, pas besoin de l'enlever. Et je vais placer directement les brochettes comme ça. Allez, ça part en cuisson, 190 degrés, 10 minutes, c'est parti ! Ok, ça vient de sonner, waouh ! Alors là, elles sont magnifiques ! N'hésitez pas à vérifier à l'aide d'une sonde, là c'est bon, alors évidemment 10 minutes ça dépend de la taille de vos morceaux de poulet. Donc s'ils sont plus gros, forcément ça passera peut-être 2-3 minutes de plus au air fryer, donc vérifiez vraiment avec un thermomètre. Bon, bah écoutez, je dresse une petite assiette et dégustation ! Elles ont refroidi un petit peu, oh là 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 là, c'est magnifique ! Et le tout sans huile en plus, dans la marinade, vous avez vu ? Allez, dégustation ! Il faut que je vous montre l'intérieur. Le poulet est super tendre, regardez, ça se détache tout seul, et regardez-moi, ce petit morceau là, oh là là, c'est trop bon ! Franchement, vous allez adorer ! Écoutez, moi je vous laisse réaliser cette recette, vous allez voir, vous allez vous régaler. Bien sûr, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait ! Et moi, je vous retrouve très bientôt pour des vidéos super, méga, gourmandes ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501